bonjour à tous j'ai bien mon micro j'espère que vous allez bien bon j'ai mis ce décor là allez soyons fous voyons grand il pleut de l'or on ne va pas s'en plaindre alors aujourd'hui je vous ai choisi un texte de jeff foster donc jeff foster et l'auteur est auteur et enseignant spirituel au royaume uni quelques temps après être devenu jeune diplômé en astrophysique de l'université de cambridge jeff foster s'est tourné vers une recherche spirituelle en dévorant tous les ouvrages qu'il pouvait trouver bon bah un petit peu comme nous petit à petit une révolution s'est opérée en lui quand il prit conscience que lorsqu'on entreprend une démarche spirituelle en quête d'une libération bon là dans le texte ils ont mis le mot illumination moi il ne convient pas donc je le retire on cherche le plus souvent surtout à échapper à nos soucis à nos souffrances ou à ce qu'on croit être nous mêmes à savoir les manifestations de l'ego donc par synchronicité je suis tombé sur plusieurs de ces textes de jeff foster depuis quelques temps déjà quelques mois donc j'ai fait mes petites recherches et j'ai commandé les livres pour pouvoir les mettre un instant de lecture parce que ces textes m'ont m'ont parlé m'ont percuté et correspondent tout à fait à ces implants qu'on nous met dans la tête à savoir qu'il faut être heureux tout le temps voilà il faut travailler sur soi être heureux tout le temps blablabla blablabla et à force de tomber sur ces textes je me suis dit mais lui il dit tout haut avec sa façon d'écrire sa façon d'être aussi ce monsieur il dit tout haut ce que je crie tout bas ce que je ne savais pas très très bien verbaliser alors je vais vous lire un texte qui percute un peu ce sera le premier d'une série de vidéos et dès que je reçois les livres on va pouvoir développer approfondir je pense que ces textes vont bien vous parler et j'espère que vous commenterez évidemment qu'on puisse en discuter aussi et voilà alors vous allez voir que c'est un peu bon 1 c'est le premier vous verrez bien après je pense que vous connaissez quand même il est quand même assez connu ce monsieur il fait du développement du développement naturel j'ai envie de mettre ce mot plutôt que personnel c'est comme mission de vie je préfère plan de vie mais on a le droit de de changer de direction avec le bateau et au lieu d'aller en australie on peut aller en chine aux états unis nous sommes des créateurs des co créateurs c'est parti pour le texte c'est ça le putain de bonheur comment arrêter d'envoyer du négatif comment arrêter de répandre des choses négatives soit heureux soit bon soit positif optimiste réussi réveille toi lâche prise mange bien il te faut un million d'abonnés instagram vie une vie profonde monte dans l'échelle des carrières soit en forme et en bonne santé soit ton meilleur à ton meilleur manifeste le but de ta vie optimise le fonctionnement de ton corps libère ta douleur ta peur ta colère état tristesse libère toi du doute tombe amoureux de l'homme de la femme de tes rêves et soit heureux pour toujours ne te sens plus jamais seul ce rêve là est magnifique mais il nous tue éternellement l'âme éternelle ne souhaite pas vivre à la hauteur d'un idéal de bonheur aussi beau soit-il sa rage terrible et sacré s'embrase sous tout projet de développement personnel son appel est celui de l'authenticité de la vérité à tout prix j'emmerde le mensonge de la vie parfaite il ne fait que nous rendre déprimés anxieux dépendants il alimente la honte la haine de soi et le sentiment d'échec les efforts constants finissent par nous épuiser nous mettre à genoux être positif tout le temps c'est trop de travail pour notre faible constitution ce mensonge déchaîne l'inconscient qui a foutrement besoin de repos mais dans notre état d'épuisement de peur d'en être affecté nous nous tournons vers les médicaments les boissons énergisante les drogues les montra le gymnase plus de positivité où nous nous perdons dans nos pensées ou bien nous créons une nouvelle identité en tant que dépressif ou raté ou alors nous ignorons tout simplement l'épuisement et nous nous gardons occupés jusqu'à l'anesthésie il faut continuer d'avancer à tout prix ne jamais s'arrêter si tu ne le fais pas elles te videront de ton sang comme des vampires jusqu'à ce que tu entendes peut-tu dévoiler également ton malheur donner une voix à la tristesse à la colère à la peur au cœur de la profonde solitude vois si tu peux briser quelques tabous dire ce qu'il ne faut pas déchirer la fausse image il se peut que tu y perdes des abonnés et des amis aussi ainsi que ton emploi tu déposera certainement ton masque le changement peut te foutre la trouille bah oui 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 le bonheur nous rend carrément malheureux j'emmerde ce faux bonheur il est tout aussi vital d'accueillir l'obscurité de créer de l'espace dans ta vie pour le chagrin la rage la honte la peur et la solitude de faire sortir ces pauvres créatures incomprises de leur tanière et de les faire entrer dans la lumière c'est censé le faire tu risques de tout perdre et de devoir recommencer à zéro mais l'âme s'en réjouira elle a connu une myriade de mort et de renaissances elle n'en a rien à foutre de se protéger du changement elle le trouve palpitant vivifiant érotique même il y a plus grand bonheur qui embrase même notre malheur le plus profond et qui ne lui fait pas honte c'est ce bonheur que tu as toujours désiré celui qui enlève le masque détruit les protections voient les défauts les vulnérabilités les peines les plus profondes et nous accepte et nous aime tels que nous sommes ok voici donc notre nouveau mantra j'emmerde le concept mental du bonheur à tout prix j'emmerde namasté j'emmerde la bienveillance j'emmerde la spiritualité j'emmerde la perfection j'emmerde le conformisme j'emmerde tous les dieux les gourous et les guides qui alimentent le sale mensonge du bonheur comme une destination comme un but j'emmerde cette culture narcissique égocentrique et honteuse qui réprime la féminité et notre magnifique vulnérabilité accepte tout et fous toi de tout bénis tout fous toi de tout aime tout ouvre ton coeur à tout cela bénis cet esprit humain stupide avec ses préjugés ses règles vaines et ses tentatives incessantes de nous dire comment nous devrions être ou quels sont les bons sentiments et pensées j'emmerde profondément ce mensonge du bonheur qui nous envoie tant tous à la tombe et si on protégeait l'enfant intérieur celui qui se sent malheureux seul triste déconnecté parfois si on arrêtait de lui donner des ordres l'ordre d'être heureux connecté paisible spirituel et béni tout de suite parce qu'il s'en fout ce qu'il veut c'est notre amour cette intimité triste et solitaire baigne là de ta curiosité et de ta compréhension respire en elle j'emmerde toutes les forces du monde qui chercherait à lui faire du mal ou à le faire taire et quand il demande maman papa est ce que je dois être heureux et parfait pour que vous m'aimiez tu peux répondre bien sûr que non mon amour je t'aime exactement comme tu es j'aime tes défauts et tes imperfections et ton coeur vulnérable ils sont tous si magnifique pour moi c'est normal de ne pas se sentir en paix tu n'as pas à être heureux là maintenant bien soyons malheureux ensemble c'est ça le putain de bonheur j'ai foster à je prends deux minutes pour respirer parce que c'est vrai ce qu'il a écrit dans ce texte m'a profondément remué percuté parce que pendant longtemps je me suis dit faut développer il faut s'améliorer être heureux belle en forme maquillée jamais triste c'est comme dans les films vous savez surtout dans les années 50 ou 60 où on voit l'actrice se lever le matin elle est bien coiffée maquillée magnifique joyeuse d'aller préparer sa grande journée de travail mais ça ce sont des images d'épinal et puis tout ce new age où on vous vend des formules à tout va de développement pour être bien pour être heureux pour réussir pour y arriver ça n'existe pas nous sommes des êtres imparfaits de nos imperfections venus juste nous améliorer c'est tout et vivre ce que nous avons à vivre du mieux que nous pouvons et c'est là que je rejoins une fois de plus les quatre accords toltèques fait de ton mieux déjà ce sera un bon début fait le ton mieux que ta parole soit impeccable et c'est mais si tu échoues tu feras mieux la prochaine fois c'est tout je vous lirai plusieurs instants de lecture de ce monsieur parce que je pense que nous allons être nombreux à emmerder le bonheur à tout prix moi des fois je suis en mode poupouille et j'ai pas envie et je suis fatigué et je dis aussi que j'en ai marre et ben c'est normal voilà l'esprit a besoin de temps en temps de déconnecter l'esprit a besoin de repos c'est tout on avance à la vitesse qu'on doit avancer avec les vents qu'on nous envoie et rien d'autre je vous dis bye bye et à très vite pour d'autres vidéos